Conciliation, médiation ou arbitrage, quelle est la différence? Le conciliateur ou la conciliatrice, c'est un peu comme une grand-maman. Avec sagesse, elle favorise la reprise des discussions et l'échange d'informations, sans prendre pour l'un ou pour l'autre. Son but est d'aider les deux parties à trouver une solution par elle-même en gardant la tête froide. On y a souvent recours dans le domaine du logement ou des relations de travail. Le médiateur ou la médiatrice est davantage comme un parent. Il reste neutre, mais n'hésite pas à retrousser ses manches. Il propose des solutions et travaille activement à la recherche d'une entente. On a souvent recours à la médiation dans le domaine familial et aux petites créances. L'arbitre, lui, ressemble davantage à un arbitre. Il observe, il écoute, puis il tranche. On y a recours pour éviter la lourdeur d'un procès, mais aussi parce que sa décision n'est pas rendue au public, ce qui est apprécié dans le monde des affaires. La décision de l'arbitre est finale et sans appel. Le programme d'arbitrage pour les véhicules du Canada, qui vise à régler les différends entre consommateurs et constructeurs, en est un bon exemple. Passez le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada